La lutte ouvrière s'associe évidemment à la demande de relax des salariés de Goudieur. Cette condamnation à de la prison ferme, c'est un scandale. Ce qu'on peut constater, c'est que les lois ne servent pas à défendre les ouvriers, elles servent à les enfoncer, c'est ça la réalité. On a une justice qui ne défend pas les travailleurs. Et puis le gouvernement, n'en parlons même pas, parce que lui, il a choisi son camp depuis longtemps, et son camp, c'est celui de la direction de Goudieur, des licencieurs, du grand patronat. Je tiens à dire qu'il n'y a pas que les taxis, il n'y a pas que les éleveurs qui n'arrivent pas à vivre de leur travail aujourd'hui. Il n'y a pas qu'eux qui sont au bout du rouleau, c'est aussi le monde du travail. Alors nous, nous sommes là pour revendiquer le droit des travailleurs, des salariés à la révolte. Là, on est au-delà des libertés syndicales. Il s'agit de réaffirmer que oui, les travailleurs ont le droit de se défendre, ils ont le droit de se battre pour leur emploi, pour leur salaire. On a aujourd'hui un gouvernement qui est au pied des capitalistes, des licencieurs de ce grand patronat, de ces mastodontes, du profit. Depuis quatre ans qu'il dirige, la politique du gouvernement, c'est une longue suite de reniements, de trahisons. Et puis maintenant, on voit, avec ces condamnations, avec y compris l'affaire des salariés d'Air France, avec les attaques sur le code du travail, la démolition des prud'hommes, on voit que maintenant, ce gouvernement prétendument socialiste, il est dans le domaine des provocations. C'est ça la réalité. Alors, bien sûr, ils voudraient intimider, impressionner les travailleurs pour qu'ils ne contestent pas. Je crois que le monde qu'il y a ici, rassemblé, aujourd'hui, montre qu'ils se trompent. Et moi, j'espère que ça finira par se retourner contre eux, contre ce gouvernement, aux ordres du grand patronat, et que la combativité qu'on a observée chez Goudieur, mais aussi chez Continental, aussi chez PSA, elle va finir par se généraliser à toute la société.